Laurence Bolloré, bonsoir. Vincent Bolloré, bonsoir. Je suis très heureux de vous avoir tous les deux sur le plateau parce que vu que vous vous habitez à Nouméa et que Vincent est un manager qui réussit formidablement bien, qui est très occupé, c'est très difficile. Alors on va commencer par toi. La légende est en train de se créer. C'est extraordinaire ce qui t'arrive parce que d'abord tu réussis très bien comme je viens de le dire mais surtout il y a une légende, tu prends une affaire, le papier à cigarette ça marche plus, le papier bible ça marche plus parce que plus personne va à l'église. Le papier carbone ça marche plus que les photocopieux. Avec 4 francs tu rachètes l'entreprise familiale. Tu fais 3 millions de pertes, 2 millions de pertes 3 ans après tu fais 100 millions de bénéfices. Enfin c'est complètement extraordinaire. Tu es conseiller de Madeleine, tu rachètes la SCAC, la SOFICA, le CNPF, tout ça. Alors tu es un peu l'image quand on lit dans le journal Vincent Bolloré le matin il va à son bureau à 5h puis après il va prendre à 8h le petit déjeuner avec ses enfants. Et puis il a une compagnie aérienne mais il n'a pas de chauffeur. Enfin tu vas à la messe. Comme ça tu as plein de qualités, tu es un héros moderne quoi. La seule question que je vais te poser c'est est-ce que tu as des défauts ? Ah oui beaucoup. D'abord les bretons sont tous têtus donc ça c'est le premier des défauts. On peut en trouver d'autres. Il suffit d'aller demander aux personnes qui travaillent avec moi, il y en a beaucoup. Ouais. Donc tu as un premier défaut c'est d'être têtus ? Têtus sûrement. Deuxième défaut sûrement trop gentil. On dirait que ce n'est pas un défaut. C'est ce que De Gaulle avait dit de Pompidou. Mais non c'est vrai, un peu gentil c'est-à-dire que je m'occupe beaucoup de ce que font les gens. Et puis troisième défaut, je crois à un certain nombre de choses et j'essaie de les appliquer coûte que coûte. Même quand l'histoire nous donne un peu tort. Dans la mythologie entrepreneuriale tu as un peu remplacé Bernard Tapie. Tu es un peu un tapie clean quoi. Et qu'est-ce que tu penses de Tapie ? Je crois que dans la période où nous vivons où le problème c'est essentiellement le chômage. Je crois que chacun, chaque chef d'entreprise qui a créé même un ou dix emplois, tant mieux pour lui, tant mieux pour ceux pour qui il a créé un emploi. Donc je crois qu'il en a créé. Je pense qu'il a fait aussi beaucoup pour l'entreprise en général en apportant ce côté médiatique. Donc je crois que son action a été très positive. Donc tu penses que Tapie est un mec bien fréquentable ? Je pense qu'il a fait beaucoup de choses de très bien et que c'est très positif pour la France. Qu'il a revalorisé, il a contribué à revaloriser le côté entreprise, chef d'entreprise et que c'est très positif. Toi tu es un peu quand même plus rangé quoi. Tu es l'enfranchéri du CNPF quand même. Lui il n'est pas trop aimé quand même par les mecs du CNPF. Je ne sais pas s'il n'est pas aimé par les types du CNPF. D'abord moi je viens de rentrer au CNPF. Ça fait seulement six mois qu'on m'a demandé d'y rentrer. Tu t'entends bien avec eux ? Oui, je trouve que ça prouve une grande ouverture d'esprit de prendre quelqu'un de 35 ans comme ça. Et c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. C'est un observatoire économique et social. En fait ça m'intéresse. Il y a des chefs d'entreprise qui prennent des cours de cuisine ou de claquettes. Moi le CNPF ça me branche. Ça m'intéresse. Alors il y a un truc moi que j'aime beaucoup chez toi. C'est que tu n'hésites pas à t'affirmer catholique social. Je trouve ça fantastique. Parce que moi je ne sais pas si je suis social mais je suis catholique. Et je trouve ça formidable parce que en fait tu t'entends bien avec les syndicats finalement. Je veux dire, tu n'as pas de problème tellement avec les syndicats. Non, on a je crois fait un certain nombre de choses ensemble. On s'est retrouvé devant une entreprise qui avait des problèmes. Et ensemble on a ramé du même côté et au même moment. Et ça a été très positif. Et on s'est aperçu que finalement si on était tous ensemble dans le même bateau et qu'on s'entendait bien, ça allait mieux que si on se disputait. Et donc ça a été très positif. Ils l'ont compris ça. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui la crise a fait qu'un certain nombre de gens se sont rendus compte que le problème maintenant c'était plus tellement de se battre entre soi à l'intérieur de l'entreprise mais plutôt d'essayer de trouver des clients nouveaux contre le concurrent. À partir du moment où on a fait cette réalisation, tout va mieux. Est-ce que tu ne crois pas qu'au-delà de la légende quand même, c'est vrai que tu as racheté l'affaire familiale avec 4 francs, mais quand même le fait que quand tu étais petit il y avait des gens comme les Pompidous qui venaient passer des vacances, ou le fait que vous étiez copain avec Bernheim, avec Edmond Rothschild, est-ce que c'était aidé quand même ? Ah ben énormément. Je suis né absolument avec beaucoup de chance de n'être dans une famille unie, dans une famille aisée. Et puis ensuite dans la reprise des affaires que nous avons fait avec mon frère et l'équipe avec qui j'ai travaillé, nous avons eu la chance de profiter de la hausse du dollar au moment où c'était nécessaire, de la baisse d'un certain nombre de matières premières au moment où c'était nécessaire. Mais la chance existe, je ne sais plus qui disait, la chance existe sinon comment expliquerait-on le succès de ceux qu'on n'aime pas ? Je crois que dans notre cas ça a joué beaucoup. Est-ce que tu penses que ce qui se passe en ce moment au niveau boursier, c'est grave ? Ah oui, je crois que c'est très fâcheux pour ceux qui ont investi leur argent en bourse. Tu crois qu'il peut y avoir un krach réel ? Je crois qu'il y aura en tout cas un grand coup de tabac. Je pense que ça correspond à une montée brutale des taux d'intérêt qui font que la plupart des gens se disent au fond pourquoi prendre des risques en plaçant notre argent en action ? Autant les placer dans les valeurs à revenu fixe ? Je crois qu'aujourd'hui ça ne se présente pas très très bien. Je suis confiant sur le moyen et le long terme. Alors, ta sœur, quand elle était petite, elle écrivait déjà ? Mais effectivement, quand je n'avais pas fait mes leçons, mais après mes leçons ou fait mes devoirs, elle me rédigeait mes rédactions. Ah ben tu vois ? J'avais toujours des bonnes notes déjà à l'époque. Parce qu'en général, le dimanche soir pour le lundi, il fallait faire très vite. Alors vous avez publié déjà un premier roman chez Gallimard, qui s'appelait Une saison folle en 86. Oui. Ça a marché ? Oui, pas mal. Et celui-là, vous l'avez écrit là-bas à Nouméa ? Celui-là, je l'ai écrit à Nouméa, mais en pensant un peu à la Bretagne. Mais c'est ça, vous ne sortez pas de la Bretagne, parce que toi tu fais Bretagne expansion, ta sœur fait quatre faits coups. La Bretagne, c'est un peu une partie de nous-mêmes, et c'est normal, quand on est entre nous, on parle de Bretagne. Mais alors, c'est quoi l'histoire du livre ? C'est un roman qui raconte deux ans dans la vie d'une femme, deux ans au cours desquels tout arrive en même temps. Je crois que c'est un peu comme ça dans la vie. Il y a des longues périodes calmes, et puis d'autres qui sont comme des cartous, avec des aigliages dans tous les temps. Et au début de l'histoire, on trouve Marion Tristounette, son mari l'a quittée pour une belle nana. Elle travaille dans une maison d'édition. C'est là qu'elle va rencontrer Grégoire Deschamps, qui lui est dessinateur de bandes dessinées, et qui présente le manuscrit de son premier roman. Mais il sait qu'il vous arrive des aventures comme ça, votre frère ? Ah oui, il pense que ça ne m'arrive pas. Il ne sait pas si c'est autobiographique ou pas ? Non, il ne l'y a pas. Vous ne lui avez pas dit ? Je ne lui ai pas dit. Vous pouvez me le dire, moi ? Non, moi je crois que c'est comme les rêves. On dit que vos rêves sont tous autobiographiques. Je ne vais pas le dire. Non, ce n'est pas ma vie, et pourtant, ce n'est pas par hasard que ce soit vous qui rêvez vos rêves. C'est toujours un petit peu de poche. Agatha Christie, ma vraie mère, ça ne signifie personne, donc j'espère. Ah, ça, on n'est pas sûr. Enfin, on ne le lira pas de toute façon. Mais vous écrivez pour quoi ? Pour vous occuper, pour donner un... Parce que vous êtes à Nouméa, je ne sais pas. Enfin, je ne connais pas remarquer. C'est peut-être passionnant, Nouméa. Mais c'est pour vous occuper, pour donner un sens à ce qui vous arrive ou pour laisser une trace dans l'histoire de la littérature ? Non, alors pas du tout. J'ai commencé à écrire. J'étais à Nouméa, c'était pendant les événements si tragiques de 1984. Et j'ai voulu faire quelque chose, moi aussi. Ça a été l'impulsion initiale. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour la Calédonie à mon reste niveau. Et j'ai commencé à écrire et à décrire ce pays que les gens ne connaissent pas tellement, finalement. Ça va continuer, là ? C'est un autre roman. Voilà, et le troisième roman que je prépare, c'est le Pas de Nouvelles Hybrides, actuel Vanuatu, et on parle aussi de la Nouvelle Calédonie. Sous-titrage Société Radio-Canada